Deux nuages. Nous avons entendu parler beaucoup de nuages séternissants ici, évidemment, ici, tout autre nuage, un nuage plein d'espoirs. Et vous avez, pour prendre une quarte minute, pour nous expliquer le sujet qui fera l'objet des lignes. Ça, vous avez déjà été connu. Thomas Soule. C'est effectivement facile de parler des lignes à l'extension dont je vais écrire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, dans les grands lignes de Cloud Computing, pourquoi ? Puisque la prochaine session de l'IP Forum sera publiée au Cloud Computing. On va demander de venir vous intéresser, de teaser, comme on dit en anglais, pour que vous soyez présents à la prochaine école. Je ne vais pas tellement parler de technique, je vais plutôt parler de business, parce que je suis sain de ne pas avoir de travail aujourd'hui. Puisque le Cloud Computing, je pense que c'est un nouveau paradigme qui remet un peu le gilet au sens de l'informatique, et plus l'informatique pour la technologie. Alors, on a beaucoup entendu parler de Cloud Computing, c'est un thème basso. Finalement, c'est un peu un thème qui regroupe beaucoup de choses que vous connaissiez déjà, sous différents vocables, d'autres, certaines applications que vous connaissiez déjà dans le passé. J'ai pris la décision de Wikipédia parce que je pense qu'elle a le mérite d'être assez concis et de bien déceler le concept et le paradigme, mais aussi quels sont les challenges qui vont être levés par le Cloud Computing. Alors, le Cloud Computing, c'est l'informatique de l'endulage, que les Français aiment bien qu'on traduit ce qu'il y a beaucoup. C'est un concept qui fait référence à l'utilisation de capacités de calcul des ordinateurs qui sont répartis dans le monde entier. Donc, on a besoin d'un réseau, c'est absolument tout ça. Les utilisateurs, on a beaucoup parlé des utilisateurs aujourd'hui, les utilisateurs redeviennent le centre de l'attention. Les utilisateurs ne sont plus propriétaires de leurs serveurs, et ils vont chercher cette capacité dans le nuage, ils vont chercher cette capacité sur les serveurs du Cloud. Et les applicatifs ne sont plus sur les ordinateurs locaux de l'entreprise, que, bel et bien, se materner. Les applicatifs auxquels on va être présent, c'est très important, c'est pas souvent, comment on va faire généralement là, 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 on va voir, là, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, si on peut aller, on va faire un clip, 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 un clip. Ils sont souvent extrêmement plus froignaires. Et alors, beaucoup de paramètres, beaucoup de configurations pour montrer le titre de ce genre, pour faire la fait en sorte de ce genre. Et finalement, on nous dit beaucoup que ce qu'on donne par l'informatique, c'est délivré de la valeur C'est des juges à service, 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 c'est des juges à service qui vont servir à créer la valeur, qui vont servir à innover. On a beaucoup parlé de la valeur. Il y a beaucoup parlé de la valeur. La formative, elle va entrer dans un test qui est un peu vicieux, dans lequel on ferait la formative pour la formative et puis du tout la formative pour les juges. Je prends ici un peu les problèmes, ce qu'on appelle en contact, les couches en fil qui comprennent la formative. Pourquoi on va parler de la formative sur les analogies par rapport aux clubs ? Dans la formative, en général, on a trois grandes couches. La première couche qui est en demande, qui est en demande, qui est en demande, qui est la couche, ce qu'on appelle traditionnelle, infrastructure. On a la couche plateforme, qui est la couche des bases de données et des développements d'applications et des applications en elles-mêmes. Et donc, on se retrouve avec un utilisateur qui va utiliser, lui, directement l'applicatif qui est tout en haut de cette prime. Et à côté de ça, une équipe, à une équipe, qu'elle soit interne ou interne, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler tout autour de ça pour intégrer l'infrastructure avec la plateforme, la plateforme, la plateforme avec l'application, développer ses applications, tourner les bons boutons, mettre les bons réglages pour que ça fonctionne. Et finalement, on se retrouve avec beaucoup de ressources qui sont gaspillées pour faire fonctionner l'application. On oublie un peu dans le cloud ce modèle traditionnel pour en arriver à un modèle qui est centré sur Internet, comme je l'ai dit tout à l'heure. On oublie les serveurs, on oublie les PC, d'une certaine manière. On pourrait imaginer de revenir quelque part en terminaux, comme on a fait 15 ou 20 ans d'ici, le terminal qui était branché sur un mail-frame. On revient un peu dans la pratique. L'ordinateur final n'est plus qu'un terminal, le PC n'est plus qu'un terminal, qui permet par le réseau d'accéder, dans le nuage, que le nuage soit interne, on va voir par la suite du cloud privé ou que le nuage soit externe, d'accéder à des applications génératrices de valeur. Et donc, on parle du principe qu'on ne s'occupe plus du tout en tant qu'utilisateur, de savoir combien de saveurs on a besoin, est-ce que j'ai besoin d'un intercetteur, est-ce que j'ai besoin d'électricité, ce qu'on veut, c'est disposer tout le temps d'une application, et qu'on aura besoin. On veut vraiment que l'informatique devienne une commodité, un peu comme on a dit tout à l'heure. L'électricité est une commodité, la téléphonie est une commodité, l'informatique doit devenir aussi une commodité, qui est disponible tout le temps, sans qu'on se pose de questions, de où ça provient et comment ça fonctionne. Alors, dans le cloud computing, finalement, on regroupe trois thèmes qui sont peut-être déjà connus pour tout ou partis par vous, et qui sont des applications qui sont déjà bien souvent, qui sont déjà bien souvent toutes. Tout en bas, dans la partie infrastructure, on a du cloud computing, d'infrastructure, ce qu'on appelle en anglais infrastructure à deux services. C'est la mise à disposition de serveurs, qui sont typiquement des serveurs virtuels, vous connaissez certainement déjà VMware, donc des serveurs virtuels, mais qui vont être disponibles au sein d'une grosse capacité de calcul, sans que vous ayez à gérer toute la partie hardware, réseau, infrastructure. Donc vous disposez de machines, de serveurs virtuels, qui sont situés quelque part et qui sont toujours disponibles par vos pratiques. Par-dessus ça, on a une partie plateforme qui va forcément se baser sur de l'infrastructure, qui est la mise à disposition d'une plateforme informatique. On a pris quelques exemples ici. Windows Azure, Oracle, Fox.com, Fox.com, Google App Engine, qui sont des applications de type... Il y a une caractéristique d'agilité. On a beaucoup parlé d'entreprise agile, la crise économique, je pense, a été quelque chose qui a mis en cause beaucoup de fondements, beaucoup de manières de travailler. On a une entreprise qui est encore plus agile aujourd'hui. Le cloud va permettre de soutenir cette agilité, pourquoi ? Parce que la rapidité de déploiement, à partir du moment où vous allez chercher un logiciel directement sur Internet dans un web, vous n'avez pas le temps de dire, zut, j'achète une machine, il faut quelqu'un qui vient d'installer, il faut trouver un endroit où je vais le jouer.